Bien aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus Christ. Beloved, the grace will be multiplied unto you by from God the Father and the Lord Jesus Christ. Je suis le pasteur Jean-Roger Hinn de la mission évangélique du Royaume Maryland, Etats-Unis. I am Pastor Jean-Roger from Kingdom Gospel Mission Frederick, Maryland, in the United States. J'ai avec moi sur ce plateau pour vous interpréter la Servante de l'Éternel, Flora Hinn. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu car Jésus vient très bientôt. Bien aimé, herzesse-toi à méditer la parole et à prier. Invite les bien-aimés, invite des frères, invite les gens de ta communauté pour méditer et prier avec toi. Pourquoi ceci? Parce que très bientôt, la persécution va atteindre un niveau où on doit empêcher aux vrais adorateurs de Dieu de se réunir publiquement. Parce que bientôt, le temps va venir où les chrétiens de Dieu vont être obligés de se réunir et de prier avec toi. Et que nous devons nous faire pour pallier à ceci? Comme les premiers chrétiens qui étaient persécutés, la solution pour eux était de se réunir dans les maisons pour communier. Dans certains pays actuellement où ils sont très réfractaires à l'évangile, ils se réunissent dans les maisons et ils prient dans les maisons, ils communient dans les maisons. Et l'évangile est prêché de bouche à oreille et cela est efficace. Et le Saint-Esprit est à l'œuvre pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Bien aimé, personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu d'avancer. L'église de Christ est en marche. Nous voulons partager avec vous sur le thème Êtes-vous l'otage du système de ce monde? Selon l'Épître de Paul au Romain au chapitre 12 et le verset 2 Et le Seigneur Jésus aussi dit dans le livre de Jean au chapitre 15 et le verset 19 Et le Lord Jésus dit dans le livre de Jean au chapitre 15 verset 19 Si nous sommes dans ce monde, le monde va nous aimer. Et nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le Seigneur Jésus nous a choisi de ce monde. Ce monde a un système différent de notre système. Si nous voulons plaire au Seigneur Jésus, il n'est pas possible que nous plaisions à ce monde. Il n'est pas possible de plaire à ce monde, bien aimé. Comme Paul L'Épître de Paul au Romain au chapitre 12 et le verset 2 Il dit Ne vous conformez pas au monde présent Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence Afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu Ce qui est bon, agréable et parfait Nous n'appartenons pas à ce monde Nous ne devons pas nous conformer à ce monde Nous ne devons pas parler comme ce monde Nous ne devons pas nous coiffer bien-aimés comme ce monde Nous ne devons pas nous habiller comme ce monde Nous ne devons pas avoir le style de vie de ce monde Dans ce monde C'est une chose normale que les hommes se marient entre eux Dans ce monde C'est une chose normale que les femmes se marient entre elles Actuellement dans un pays Très développé Les humains même marchent déjà Pour reclamer le mariage entre eux et les animaux Cela n'est pas étrange Il n'y a rien de nouveau sous le soleil A dit l'Ecclésiaste Salomon Ce qui existe aujourd'hui A existé avant Ceci a existé à Sodome et à Gomorre Quand nous lisons l'histoire de Sodome et Gomorre La Sodomie existait déjà Donc rien n'est étrange Mais pour nous bien-aimés Nous ne devons pas nous conformer au système de ce monde Plutôt nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence Nous devons être transformés par le renouvellement de la connaissance de la parole de Dieu que nous méditons Afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu pour nous Ce que nous devons imiter Ce que nous devons imiter Est-ce que c'est la volonté de Dieu Il y a un langage courant qui dit Que nous ne devons pas nous marginaliser Nous sommes déjà marginalisés bien-aimés Le Seigneur Jésus nous a sortis de ce monde Et il nous a mis à part pour lui Et il nous l'a dit Dans Jean 15 et 19 Nous n'appartenons pas à ce monde C'est pourquoi le monde nous a raillis Amen Dieu nous a mis à part Selon ce que Paul dit aux Corinthiens Deux Corinthiens 5, 17 à 19 Et ceux qui sont à Christ sont une nouvelle créature Amen Les choses anciennes sont passées Voici toutes les choses sont devenues nouvelles La cigarette que nous fumions est passée Cigarette que nous fumions est passée Amen L'alcool que nous fumions est passée Les habits provoquants que nous portions avant sont passés Voici que nous avons embrassé une nouvelle vie Bien-aimés Nous ne devons pas nous laisser emporter Par le système de ce monde Nous ne devons pas laisser le système de ce monde Nous prendre en otage Dans le livre d'Exode Au chapitre 32 Du verset 1 au verset 37 Les Israélites sont sortis de l'Egypte Avec le système de vie de l'Egypte En Egypte On adorait des faux dieux Faits de main d'homme Et quand Moïse est allé rencontrer Dieu Pour recevoir de lui la table de l'Alliance Le peuple a pris Aaron en otage Et lui ont demandé de fabriquer un dieu Comme ils le faisaient en Egypte Et ils se sont mis à adorer ce dieu Et ils se sont mis à danser et à boire comme en Egypte Et à chanter Et le faisaient en l'honneur de qui ? Pas en l'honneur de Yahvé Mais en l'honneur de ce dieu qu'ils avaient créé Amen Le peuple était corrompu Et ils ont corrompu Aaron Aujourd'hui Certains pasteurs sont corrompus Et ils ont été pris en otage par le peuple Ils ont été pris en otage par leurs membres Comme le peuple avait pris Aaron en otage Ils ne peuvent plus dire la vérité de l'évangile Parce qu'ils ne doivent pas blesser la sensibilité de certaines personnes S'ils disent la vérité Et c'est la vérité qui touche la vie de ses membres qui les soutiennent Ils n'auront plus de l'argent qu'ils leur donnent Ils n'auront plus les costumes qu'ils leur donnent Ils n'auront plus les voitures qu'ils les offrent Ils sont pris en otage Dans leur corruption Amen Je voudrais donner un témoignage C'est le témoignage de deux pasteurs ici aux Etats-Unis Un groupe de personnes est venu les voir Pour leur demander de ne plus prêcher un certain nombre de messages De ne plus prêcher l'enfer De ne plus prêcher la croix De ne plus prêcher la sanctification De ne plus prêcher le sang de Jésus Effectivement, bien aimé Si ces messages apostoliques, évangéliques et puissants sont enlevés Du message du royaume Des principes du royaume Il ne reste plus que des discours creux Et c'est effectivement ce que vous entendez aujourd'hui Ce que j'appellerais des messages populaires Ce que les gens voudraient entendre Il y a des messages populaires Et il y a des messages impopulaires Ce sera l'objet d'un thème que je vais développer prochainement Moïse a dit au peuple Quand il est revenu, trouver le scandale Dans le livre d'Exode 32 et le verset 29 Il leur a dit Consacrez-vous aujourd'hui à l'éternel Bien aimé Aujourd'hui nous devons nous consacrer à l'éternel Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent Amen Nous ne sommes pas du monde Même si nous sommes dans le monde Ne cherchons pas à plaire à ce monde Jésus ne s'est pas conformé au monde Amen Les apôtres ne se sont pas conformés à ce monde Les prophètes que le Seigneur a envoyés avant nous Ne se sont pas conformés à ce monde C'est pourquoi on a rejeté les prophètes On a tué certains C'est pourquoi on a rejeté le Seigneur Jésus On l'a crucifié C'est pourquoi on a rejeté les apôtres On les a lapidés et tués Il est normal aujourd'hui qu'on ne nous accepte pas Qu'on nous rejette Ne nous conformons pas au siècle présent Amen Bien aimé Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu Le Seigneur Jésus Viens bientôt Puisse-t-il ne pas te trouver dans la compromission Refusons d'être pris en otage Refusons d'être compromis Refusons de nous conformer au siècle présent Bien aimé Puisse l'Esprit de puissance Demeurer en toi pour te donner la force De te libérer de l'emprise de ce monde Je déclare Comme le Seigneur Jésus l'a dit Tu es dans le monde Tu n'es pas du monde Tout ce qui te retient dans ce monde Je me lève contre cette chose au nom du sang de Jésus Que les esprits de contrôle L'esprit d'immoralité L'esprit de mensonge L'esprit de sommeil et de somnolence L'esprit impur L'esprit de rébellion Qui t'éloigne du Seigneur Jésus Je me lève contre au nom du sang de Jésus Sois en paix Be in peace Shalom